Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Étant un médiocre avocat, je me reconvertis ce soir en animateur de soirée. Et je vous remercie d'être présent à cette quatrième nuit de l'éloquence, dont le thème est la musique des mots. Et vous savez que l'une des vertus qui est partagée par les orateurs et les musiciens est l'improvisation. Et ce soir, nous avons l'immense bonheur d'avoir deux très grands improvisateurs, un pianiste improvisateur et un avocat improvisateur. Je vous demande donc d'accueillir le bâtonnier Marc Bonan et Carole Beffa. Marc Bonan et Carole Beffa ont accepté de se prêter au jeu d'un dialogue improvisé autour d'un mot qu'ils ne connaissent pas, que je ne connais pas non plus. Et que je vais demander au bâtonnier Pierre-Olivier Sûr de bien vouloir maintenant leur donner et nous donner. Le général de Gaulle que vous venez de voir commençait le fil de l'épée par ses mots. Au début, c'était le verbe. Non, au début, c'était l'action. Éloquence, c'est l'action. L'action, c'est la résistance. Messieurs, c'est le mot que je vous propose. Le mot résistance. Messieurs, c'est le mot résistance. J'ai beaucoup aimé ce coup de déc qui vous donne à vos amies de d'ergé. Je vous dis, c'est le mot résistance. Vous êtes sûr, c'est le mot résistance. Vous êtes le mot résistance. On vous parle, vous faites attention. On vous parle. J'ai beaucoup aimé ce coup de dé qui a aboli le hasard et qui m'a permis, moi qui suis provincial et donc de combustion lente, de réfléchir un peu pendant que vous évoquiez le chant des partisans. Voyez-vous, l'improvisation sur le thème de la résistance, les premières idées qui viennent, c'est est-ce que les mots servent à autre chose qu'à résister ou à vaincre une résistance ? Et puis peut-être une question aussi, est-ce que les mots eux-mêmes résistent à tous ceux qui les assaillent ? Est-ce que les mots servent à résister ? Je le pense assurément et si je peux être personnel une seconde, je sais que lorsque je me trouve dans l'embarras, lorsque je vise une angoisse, je multiplie les mots. Les poulpes font ça avec l'encre, moi je le fais avec les mots. Plus j'ai de mots, soyez certains, plus je suis embarrassé. C'est ma parade, ma défense, ma redoute, ma ressource. Mais parce que les mots masquent, parce qu'ils permettent que l'on se soustrait, parce qu'ils permettent de tromper, parce qu'ils permettent de dévier, parce que les mots peuvent être acérés, parce que les mots peuvent tuer, les mots peuvent heureusement induire en erreur la déception des stratèges. Et je pense que la première raison d'être des mots, si le langage nous a été donné, ce n'est assurément pas pour dire la vérité, mais pour nouer des relations complexes et ambiguës avec l'autre, cet ennemi ontologique. L'autre qu'il faut savoir d'une manière ou d'une autre, tenir à l'écart, les mots servent à ça. Les mots sont donc cette juste résistance. Mais ils sont aussi ceux par quoi on brise une résistance. On part à la conquête avec les mots. Les Grecs qui savaient tout avaient ce mot singulier pour le regard de la femme qui consent. Ils appelaient ça « kairis », d'où vient le mot « grâce » et d'où vient le mot « chant », comme vous le savez. Et cette idée que les mots seuls permettent d'arriver à ce point extrême, ou avant même que le conscient n'y consente. Quelque chose d'infini en vous nous dit déjà oui. Ensuite, le grand sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait de vos acceptations. Mais parlant de ce mouvement de joyeuse conquête, les mots, les mots encore, viennent à bout de votre réticence, de votre pudeur, de votre réserve. Et au fond, les mots et seuls provoquent le don. Maintenant, les mots sont-ils menacés ? Ils sont menacés par le mésusage. Tant de mots passent par trop de bouches pour dire des choses si différentes. Ils sont menacés par l'inflation des mots. Voyez-vous, je crois qu'il faut avoir un viatique langagier infini et se mutiler perpétuellement. Le mot porte dans l'exacte mesure où il suggère les mots auxquels on aurait pu recourir et auxquels on a renoncé. De même que la statue arrachée au marbre dit la force du bloc auquel on l'a arraché. De même, l'orateur se mutile. Il peut des mots, il les peut à l'infini. Enfin, les jours fastes et lorsque les dieux y ont veillé, il le peut à l'infini. Mais il donne sa mesure précisément par tous les mots auxquels il renonce. Et l'orateur ne conquiert véritablement que dans l'addition de ses renoncements. Que voulez-vous que je vous dise encore sur la résistance ? Celle que l'on a, celle que l'on vint. La résistance des mots, disais-je. Quand je dis que c'est l'usage qui les malmène, c'est les apports étrangers bien sûr, c'est les péchés de la tolérance qui font que tout langage est réputé juste parce qu'il est celui de quelques-uns. C'est ce goût que l'on a ici, principalement ailleurs aussi, du langage commun. Parce que la vulgarité est égalitaire. Parce que l'insignifiance, à vrai dire, permet d'exaucer un peuple de pygmées. Au nom du langage. Et ce n'est pas à la France que je songe, bien sûr. Alors, voyez-vous, ce qui menace aussi la résistance des mots, c'est l'idéologie. Ne doutons pas que la parole soit une supériorité. L'éloquence dont vous parliez est une kurosis, disaient les Grecs. C'est une supériorité. En cela, elle blesse. Dieu qu'il faut aimer cette blessure. Ne résistez pas à cela. Applaudissements Mesdames et messieurs, c'est un moment délicat. C'est le moment karaoké. Il y a dans ce vase les titres des 50 plus grands succès de la chanson française de ces 50 dernières années. Il y a dans ce vase le nom de tous les participants à ce dîner. Quelle chanson est-ce que nos convives vont venir interpréter ? Vous avez le choix. Interpréter, c'est action ou vérité. Donc, interpréter ou défendre. Les gens du Nord. Ah, les gens du Nord ont dans les yeux le bleu qui manque à d'un décor. Excellent choix. Maintenant, qui parmi vous va venir ? Hervé Temim. Mesdames et messieurs, résistance. Est-ce que les mots servent à résister ? Servent-ils d'ailleurs à autre chose qu'à résister ? Vous voulez me faire passer de France Culture à Champs-de-France ? Non. Je résiste. Je vais vous dire tout de suite que nous sommes censés participer à une nuit de l'éloquence qui a bien mal commencé après un premier acte d'une médiocrité assez remarquable. Mais là, franchement, vous allez trop loin, chers amis. J'ai malheureusement été tiré au sort, mais les gens du Nord, Enrico Macias, non mais c'est une plaisanterie. J'aime bien Enrico Macias, il est né encore un peu plus au sud de l'Algérie que moi. Il est charmant, mais enfin Enrico Macias, c'est l'éloquence. Non mais c'est n'importe quoi. Et puis les gens du Nord, non mais il faut arrêter cette mystification. Les gens du Nord, je ne supporte pas les gens du Nord. Je ne veux ni les défendre, ni les attaquer. Je ne veux même pas en parler. Qu'on nous foute la paix avec les gens du Nord. Est-ce que je peux avoir la cruauté de vous chanter les gens du Nord ou de défier quiconque de le faire ? Non. Et je crois que le hasard a été malheureux parce que Enrico Macias, qui est vraiment à l'éloquence que Marc Bonan est à l'érudition, c'est-à-dire bien peu de choses. Oui Marc, il faut savoir s'attaquer au fort. Et je crois que je ne me trompe pas trop de cibles. Enrico Macias aurait pu me permettre de chanter une chanson, oui, synonyme de l'éloquence, digne de la nuit de l'éloquence telle qu'elle va se poursuivre après avoir si mal commencé. Mais les organisateurs n'ont même pas dû mettre son titre dans le chapeau, aussi inculte qu'ils sont. Eh bien cette chanson, mesdames et messieurs, je me permets quand même, au nom de l'éloquence, au nom d'Henri François d'Aguesso, de la chanter aussi pour montrer que malgré le peu d'estime que j'ai pour lui, Enrico Macias aurait pu être associé à cette soirée. Et cette chanson s'appelle « J'ai perdu 25 kilos ». J'ai perdu 25 kilos, oui, madame, et j'en ai la preuve. J'ai perdu 25 kilos. J'ai perdu 25 kilos, oui, madame, et j'en ai la preuve. J'ai perdu 25 kilos, et madame, et j'en ai la preuve. Aujourd'hui, quelqu'un m'a dit « Tu ressembles à François Zardy ». Refrain Quand j'invite des amis, À chaque fois, c'est un grand désastre. Pendant qu'il mange un méchoui, Je dévore mon bon ribouillis. C'est mauvais, c'est mauvais, Mais c'est bon, très bon, c'est pour la ligne. Mais je rêve de merguez Devant un yaourt à la fraise. J'ai perdu 25 kilos, oui, madame, et j'en ai la preuve. J'ai perdu 25 kilos, aujourd'hui, quelqu'un m'a dit. Est-ce que, franchement, avec une chanson toute simple, On peut mieux définir l'éloquence ? Est-ce que j'aurais pu faire mieux ? Est-ce qu'Enrico Macias aurait pu faire mieux ? Non. Alors, les gens du Nord, Moi, je vais vous dire franchement ce qu'il y a lieu d'en penser, Et je sais qu'aucune voix n'osera s'élever pour dire le contraire. Les gens du Nord ont dans le cœur le soleil qu'ils n'ont pas dehors. Non, mais franchement. Ont dans les yeux le bleu qui manque à leur décor. Mais c'est franchement d'une lâcheté. C'est une fournée de mots, vide de sens. C'est lamentable, les gens du Nord. C'est leur maison alignée par goût de l'austérité. C'est le gris, c'est le vide, c'est la solitude, c'est le désespoir. C'est la mort, les gens du Nord. Il y en a assez, des gens du Nord. Non, mais ça suffit. Comment ? Oh, c'est le ch'ti. Non, mais c'est insupportable, monsieur Thémime. Quoi ? C'est insupportable. Ah, c'est insupportable ? Oui. Ah bon, la vérité est dure à dire. Et très dure à entendre. D'abord, monsieur Thémime, je suis né en 81 Maubeuge, ou en 61 Maubeuge, peu importe. Et moi, en 57 à Alger, capitale. Mais je ne peux pas vous laisser dire ce que vous avez dit sur les gens du Nord. Ben oui. Dites. D'abord, vous ne souhaitez fredonner que des chansons qui portent vos fantasmes. J'ai maigri de 25 kilos. Oui. Ça pourrait porter les vôtres. Et permettez-moi de vous dire que ça n'est plus la nuit de l'éloquence, mais la nuit des névroses. Ça, c'est vrai. C'est la vie des névroses. Je voudrais également vous dire que, quand je vois la caricature qui vous sert d'argumentaire, je me suis demandé tout à l'heure, je ne devais pas intervenir, je devais passer une soirée tranquille à digérer ce que Marc Bonin avait dit. Et finalement, je me suis dit que vous étiez peut-être, sans doute d'ailleurs, l'auteur de cette banderole brandie par vos amis du PSG, où l'on pouvait lire que les gens du Nord sont tous chômeurs, tous alcooliques, tous pédophiles. Alors chômeurs, ce n'est pas notre faute. Alcoolique, ça mériterait une nuit de l'alcoolisme. On pourrait comparer l'alcoolisme des gens du Sud, qui n'ont aucune raison de boire. La sportivité des gens du Sud. Au fond, ils ricardent et ponctuent leur silence de pagnolades ineptes. Les gens du Nord ne disent rien mais ils ont des raisons de boire. D'abord, il fait froid. Et Enrico, que vous détestez, l'a chanté. Oh, je déteste. Il dit que le soleil, nous l'avons dans le cœur, mais il n'y a pas de soleil dehors. Il dit aussi que le vent nous courbe et l'on imagine que l'on puisse effectivement s'adonner à la consolation, la piètre consolation de l'alcoolisme. On n'est pas tous pédophiles non plus. C'est vrai qu'en dessous de la Loire, on raconte qu'une gamine du Nord de 12 ans qui est vierge est une gamine qui court plus vite que son père. Ce n'est pas tout à fait vrai. Et comme le disent les pénalistes, il faut faire une remise en perspective. C'est-à-dire que une nuit de février à Gottsvarsweld, quand on est 12 dans la même pièce, je ne dis pas que ça se juge, mais je dis que ça se plaide. Et puis, je voudrais un instant que nous rendions hommage à l'un de nos très très grands auteurs. Je le dis avec gravité, c'est un moderne. Il est un peu à la rhétorique ce que Magritte est à la peinture. Bon, Bonan, c'est classique. Trop, trop classique. Et vous avez vu ce petit geste-là. Dans le Nord, on dirait Coqchet qui toulle. Qu'est-il en train de touiller, Bonan ? C'est pas trop, c'est comme ça, d'abord. Et alors, l'auteur dont je voudrais vous parler, c'est pas Van der Merch, c'est pas garçon dont on ignore qu'il est né à Lille. Non, non, c'est un type qui est notamment l'auteur du sixième but de l'équipe de France contre Andorre, c'est Franck Ribéry. J'ai toujours quelques pensées de Franck Ribéry dans ma poche. D'abord, disons-le clairement, il est le prince de l'Aposio-Pèse. C'est une figure rhétorique qui consiste à opérer une rupture dans la suite attendue de l'enchaînement d'une phrase. Exemple, exemple. Au niveau des sensations, j'ai rien ressenti. Deuxième exemple. Inconsciemment, il ne faut pas qu'on s'endort. Il est, disais-je, le pape de l'Aposio-Pèse, il est également le prince de l'anacoluthe dans sa forme aggravée. Alors, à ce propos, je voudrais délivrer un message de la part des organisateurs de cette soirée. Ceux qui, mais Marc Bonant ne peut pas jouer, connaissent la définition précise du mot anacoluthe. Gagne un virement d'un montant de 100 000 euros en liquide d'une offshore de leur choix. Cinq mois d'écoute téléphonique signée d'Aïef Tournaire. Et en bonus, l'écoute de leur avocat s'ils en ont un. Alors, voici maintenant l'exemple d'anacoluthe Ribéry-Baldien. Et c'est rigoureusement authentique. Maintenant, il faut faire avec, sans zizou. Enfin, et je termine, il est maître de l'allégorie à la flamande, autrement appelé oxymore de Roubaix. Et je vous livre là ma formule préférée. Je vous la fais avec l'accent. Le stade Vélodrome y est toujours plein à l'extérieur comme à domicile. Alors, voyez-vous, quand on a des auteurs comme ceux-là, dans une région... Non, mais là, c'est vrai. Non, j'avoue. Non, mais je... Et puis, ce qui m'a franchement déplu, Hervé... Ah oui ? Ouais. C'est que... Enrico Macias, tu l'aimes pas. Moi, j'adore Enrico. Non, je l'aime pas. Bon, comme moi, il est du nord, de l'Algérie, mais enfin, il est du nord. Puis surtout, c'est quand même le seul type qui, dans sa chanson, vous fait manger à la fois des frites mayonnaise et de la semoule et envisage de faire pousser des oliviers au nord d'Asbrook. Alors, puisque tu es un dégonflé et puisque vous êtes tous venus pour ce moment, je le sais, avec cette immodestie qui me caractérise, je vais vous chanter « Les gens du nord ». Un, deux, trois. Les gens du nord ont dans les yeux le bleu qui manque à leur décor. Mesdames, messieurs, il va vous mettre tous les deux d'accord. Le voici en chair et en os. Enrico Macias ! Dans son nouveau costume de scène. Je ne comprends pas comment on peut se déchirer pour une chanson comme les gens du nord alors que nous sommes tous des frères. Oh non, non ! Non, non ! Non, non ! En tout cas, en vous entendant mettre des mimes avec talent, j'ai regretté d'avoir écrit cette chanson mais quand j'ai entendu Éric... Ah... Oui, mais attendez, je vais repléder, moi ! J'ai des choses à dire encore ! Encore ? Oui ! Mais ça suffit ! C'est trop, c'est trop ! C'est trop ! Quanta, j'ai perdu 25 kilos ! Ah ouais ! Ouais ! Faudra qu'on fasse un effort, hein ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 de me commettre l'office au pathos. Vous n'avez pas tellement envie de pathos. Et à part vous faire rire aux larmes, je ne sais pas très bien comment je pourrais provoquer votre émotion. La première émotion, la plus grande émotion que vous êtes exigeant. Vous m'avez donné deux minutes. Oh, s'il vous plaît, donnez-moi quatre. Pas plus, mais quatre. Quatre. Vous m'avez commis l'office à l'émotion, au pathos. Je ne vous parlerai ni de ma première émotion, ni de la plus grande. Cela s'étoufferait dans ma voix. Alors, je vais vous parler de la plus étrange. Du jour où j'ai été ému, et où peut-être ai-je transmis un peu d'émotion, en parlant d'une pierre. C'était un garçon qui avait tué son copain. Ils étaient dans la rue, et il lui avait donné un coup de poing. Et ce coup de poing qui aurait pu valoir une contravention, ou même rien, l'avait fait tomber sur une borne en granit. Et voilà que pendant tout le procès, ce granit prenait une importance considérable. Alors, au moment de plaider, je me suis dit, mais est-ce que je peux leur parler du granit ? Alors, comme on le fait toujours, nous, les avocats, j'ai puisé en moi-même, car vous le savez bien, nous faisons semblant de parler des autres, mais en réalité, nous ne parlons que de nous. Et à ce moment-là, d'ailleurs, ceux devant lesquels on parle entendent qu'on parle d'eux. Et j'ai décidé de parler du granit. Mais qu'est-ce qu'évoquait ce petit mot de deux syllabes dans ma tête ? Le granit, le granit de mon enfance en limousin, des mots, non ? Le granit, je me souvenais que j'avais pris avec plaisir qu'il était composé de mots si musicaux, si musicaux, le quartz, le feldspath et le micachiste. Tiens, voilà déjà que dans la composition du granit lui-même, par la musique des mots, apparaît une sorte d'émotion. Et puis je pensais au granit des montagnes, mais surtout à ce granit de la maison, de l'église de mon enfance, tout usé, si plein de chagrin, de gaieté, de mélancolie, de nostalgie. Je touchais ce granit, m'ennuyant un peu, il faut bien le dire, et je touchais ce granit, et il y avait comme une petite lumière, un rond qui provenait d'une fenêtre ou d'un petit vitrail. Et ce petit rond de lumière dans le granit faisait trembler les grains du granit. Et je pensais brusquement à quoi ? Au caléidoscope, au caléidoscope où les miroirs, où les petites pierres bleues, rouges, roses, qui se remuent en une espèce de farandole, montrent bien qu'il y a quelque chose d'extraordinairement changeant, de prodigieusement transformé dans la vie. Le caléidoscope des misères humaines, le caléidoscope de la vie. Voilà ce qu'il faut porter aussi dans quoi ? Dans ce granit de la pierre. Cela ne paraît pas possible. On se pose des questions. Comment donc des choses pareilles sont-elles possibles ? Alors, il faut réfléchir, mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire ? Le poète Verlaine disait « De la musique avant toute chose ». Il ajoutait « Tors son cou à l'éloquence ». Il se trompait. L'éloquence n'est faite que de mots. L'éloquence est faite, elle est faite aussi d'émotions. Le pathos, comme l'éthos est faite de séduction. Il en manque un encore. Il en manque un. Et alors, ce pathos, ce pathos qui existe, qui existe dans la musique, ah, je voudrais évoquer un instant quelque chose. Où est-ce que mènent en définitive nos mots ? Où est-ce que mène la musique ? Est-ce que certains d'entre vous se souviennent du crucifixus, de la musique de la messe en six mineurs de Jean-Sébastien Bach ? Lorsque peu à peu, au moment du être, pendant le être crucifixus, la musique s'éteint dans des cœurs profonds qui, peu à peu, s'amenuisent ? Et brusquement, le silence absolu, Bach, mais dépose. Et est-ce que la musique, est-ce que l'éloquence, n'ont pas en définitive d'autre but que d'aboutir au silence ? Est-ce qu'en définitive, ce n'est pas là que nous allons ? Est-ce que ce que nous cherchons, ce n'est pas à faire taire, c'est à faire écouter le silence, ce silence, certes si cher au mystique, mais après le crucifixus, Dieu est mort, comme dirait Nietzsche, il n'y a plus rien. Alors, il y a deux possibilités. Il y a d'abord l'enthousiasme de Bach dans le réseau Exit, ce mélange de cœurs et de trompettes qui vient brusquement nous surprendre et nous élancer vers le ciel. et puis il y a autre chose qu'on trouve dans le silence. C'est le dernier mot, le dernier élément de ce qu'est l'éloquence. C'est le Logos, la raison. On a épurgé, on a expurgé la séduction, l'ethos. On a porté à son paroxysme l'émotion, le pathos. Et il reste le Logos, c'est-à-dire l'homme qu'il nous faut défendre avant tout. Ah oui, le silence, comme je voudrais d'une certaine façon qu'au moment où je m'arrête quelques milliardieèmes de milliardieèmes de secondes dans l'éternité, vous fassiez le silence. En fait, c'était magnifique. Alors, j'avais aussi choisi à ma façon le silence. Vous vous souvenez peut-être de moi, ce qui était là l'an dernier, au bout de deux heures et demie, assez grandiose de ténors du barreau, brillants, mais tous masculins. C'est un fait. L'année dernière, je ne sais pas ce qu'ils m'ont appris, je ne sais pas ce qu'ils avaient mis dans le vin. Vers minuit, j'ai pris sauvagement le micro, je ne suis pas du tout habituée à cela et je crois que je l'ai fait assez gentiment. J'ai juste dit que c'est étrange tout de même que des hommes sur scène. Alors, je note que tout ça a été pris en compte et en définitive, je n'avais aucune envie de refaire ce numéro. D'autant que les organisateurs de cette soirée m'ont dit « Oh là là, mais cette année, attention à toi, on va t'utiliser ». Je me suis dit « Ah bon, après l'anarchie, l'ordre et l'efficacité, ils vont m'utiliser pour ça ». J'ai évidemment refusé, j'ai par ailleurs misé sur Marino, faire un gîte cogné pour arriver complètement à faune autour de 11 heures. J'ai vu évidemment qu'il y avait un complot classique contre les femmes qui s'appelle la clim. j'ai vu une dame là-bas avec un dos merveilleux dans une robe somptueuse. Je me suis dit qu'elle avait crevé de froid comme nous toutes. Je me suis dit « C'est bien, je ne pourrais plus parler ». Et puis, tout un jeu que vous ne voyez pas en coulisses. Tu comprends, il faut que tu défendes les artistes contre les avocats. Je me suis dit « Mais je ne vais pas faire la présentatrice ». J'ai une copine qui m'a accueillie à l'entrée et m'a dit « Quoi, ils vont faire de Twinspeakrine » ce soir ? Encore une fois, je misais sur la rhinopharyngite. Finalement, je me suis dit « Pour les artistes, je le ferai. Je veux bien jouer ce jeu-là. » Ce soir, je défends les artistes contre les avocats. C'est un pur jeu de rôle, ne vous en faites pas. D'abord, parce que cette soirée, elle est pas mal du tout. J'ai changé de combat par rapport à l'année dernière. Là aussi, ils m'ont interdit un certain nombre de choses. J'avais envie de citer Diderot, « Le paradoxe du comédien. » On m'a dit « T'es dingue, c'est le thème de l'année prochaine. » Alors, je me suis dit que décidément, je n'aimais pas obéir. En plus, « Résistance », vous avez vu, ils sont gonflés quand même. Ils ont mis « Résistance » au début. Donc, je vais quand même citer Diderot parce que je trouve que parler du comédien comme il l'a fait permet d'introduire à n'importe quel art. Puisqu'on parle d'émotion, Diderot disait que le vrai talent n'est pas de sentir, mais de rendre si scrupuleusement tous les signes extérieurs de l'émotion que vous vous y trompiez. Évidemment, vous, les avocats, qui, comme l'a montré Maître Leclerc, n'aiment pas le pathos brut, mais le pathos en logos, le pathos élaboré, vous savez cela mieux que personne. Le pathos talentueux, ça s'élabore. Il faut de la maîtrise et les artistes sont là pour vous le montrer. Ce sont peut-être vos modèles. Et donc, comme je vais, par ailleurs, vous faire venir sur scène lancer, comme on dit, la première femme de la soirée et que c'est une femme de grande maîtrise artistique et comme c'est une femme qui lance une femme et ça, vraiment, il faut que vous le changiez. L'année prochaine, vous le changez, ça. Vous ne faites pas lancer une femme par une femme. Ça ne va pas, ce truc. Je voudrais que toutes les femmes de cette salle se lèvent. Les hommes, assis, assis les hommes maintenant. Debout les filles et nous allons accueillir la pianiste Christy Julien. Debout ! Debout ! Christy Julien qui va vous interpréter le nocturne numéro 1 de Chopin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. ... 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